Bonjour, je vais tenter de vous expliquer en moins de 3 minutes comment, après une première entrevue avec un vendeur, vous allez décider ou non de prendre un mandat. Mon grand-père, qui a très bien réussi dans les affaires, me disait « Fiston, tu ne perdras jamais d'argent sur une affaire que tu ne fais pas. » Oui, cette décision est cruciale. Posez-vous la question. Suis-je face à un problème ? Est-ce que la personne a réellement l'intention de vendre son bien et de passer par une agence immobilière ? Il ne faut pas perdre du temps avec un propriétaire qui souhaite de toute façon vendre en direct. Si vous franchissez ce premier cap, demandez-vous, le prix est-il cohérent ? Est-ce qu'il correspond à la valeur du marché ? Le vendeur est-il prêt à revoir le prix si besoin ? Pourquoi tant d'attentisme ? Pourquoi ne pas foncer quoi qu'il arrive ? Parce que faire un choix, c'est renoncer à quelque chose. Prendre du temps pour travailler sur le projet d'un client, c'est ne pas passer ce temps à faire autre chose, rechercher de nouveaux clients, travailler sur les autres projets en cours. Il faut donc vous assurer que le choix est le bon et renoncer si le projet ne semble pas rentable. Maintenant que vous avez validé la cohérence projet-client, il vous reste encore une étape à franchir. Vous. Êtes-vous le bon interlocuteur ? Ce produit correspond-il à votre cible ? Apprenez à identifier les bonnes opportunités et développer votre portefeuille de mandat avec des biens de qualité répondant aux attentes du marché. Apprenez aussi à sélectionner des biens à potentiel au regard des prospects de votre base de clients en recherche de biens. Arrivé à ce stade, votre motivation sera à son meilleur niveau. Alors, profitez de votre enthousiasme pour le transmettre. Incitez le vendeur à vous faire confiance pour une exclusivité.